La communauté internationale a salué le point de départ historique que constitue la rencontre de Singapour entre Donald Trump et Kim Jong-un. Le leader suprême nord-coréen dit avoir tourné la page du passé et estime que le sommet est un bon prélude pour arriver à la paix. De son côté, Donald Trump a évoqué la signature d'un accord global qui pourrait déboucher sur une dénucléarisation rapide et lui permettre à terme de retirer les soldats américains déployés en Corée du Sud. Je veux ramener nos soldats à la maison. Nous avons actuellement 32 000 soldats en Corée du Sud. J'aimerais pouvoir les ramener à la maison, mais pour l'instant, ça ne fait pas partie de l'équation. J'espère que ça va le devenir, mais maintenant ce n'est pas le cas. Nous allons arrêter les exercices militaires, ce qui va nous permettre d'économiser énormément d'argent. Dans le texte de l'accord, Kim Jong-un réaffirme son engagement en faveur d'une dénucléarisation, mais aucun détail n'est abordé sur la mise en place concrète du processus. Tout le difficile travail de négocier les détails, ces mêmes détails qui avaient fait échouer les précédents accords avec la Corée du Nord, tout cela a été laissé à plus tard au bon soin du secrétaire d'État Mike Pompeo et à ses homologues nord-coréens. Et on ne voit pas comment cela va se faire. Dans sa conférence de presse, Donald Trump a précisé par ailleurs que les sanctions contre la Corée du Nord seraient maintenues tant que la menace atomique ne serait pas levée. Merci. Merci.